Le régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise au centre des débats, hier matin au Palais Omar Bungondimba, siège du Sénat, c'était à l'occasion de cette audition par les vénérables sénateurs du premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance et de la Solidarité Nationale, Paul Biorimba. J'ai revêt Fabrice, au Duga, pour le point de rencontre. Devant les vénérables sénateurs, le premier vice-premier ministre, ministre de la Santé, de la Prévoyance et de la Solidarité Nationale, Paul Biorimba, a présenté le texte de loi portant en modification de certaines dispositions de l'ordonnance instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise. A l'entame de son propos, le premier vice-premier ministre rappelera au vénérable sénateur que ce texte est né de la volonté des plus hautes autorités de l'État de mettre un terme aux revendications de certaines organisations syndicales du secteur privé, liées principalement au prélèvement sur les salaires des agents des titres de la CNAM-GS. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a entamé, dès janvier 2015, un dialogue dans le cadre de la Commission CNAM-GS et Sécurité sociale. Une commission qui avait pour mission, entre autres, de proposer un nouveau système de prélèvement. Après les discussions, les différentes parties s'étaient accordées de façon unanime sur un certain nombre de points. Un taux de cotisation de 1% à la charge des travailleurs, des secteurs publics, privés et parapublics. Un taux de cotisation de 0,5% à la charge des secteurs privés, publics et parapublics. Une assiette de cotisation commune en référence à l'IRPP et un plafond mensuel des salaires soumis à cotisation au niveau de 2,5 millions de francs par an. C'est avec ces mesures-là et l'application de ces mesures que la paix de main est venue. Au-delà des questions de forme, les principales innovations de cette ordonnance concernent aussi les aspects juridiques, organisationnels, financiers et de la gouvernance. Cet exposé des motifs a suscité des questions de la part des vénérables sénateurs. A la suite de ces interrogations, le premier vice-premier ministre, Paul Biogemba, indiquera que la précarité de la situation financière actuelle de la CNAMGS nécessite la ratification urgente de cette ordonnance. Ce projet d'ordonnance fera l'objet d'un examen au fond avant son éventuelle adoption en séance plénière.